hello tout le monde aujourd'hui je vous montre notre marjolaine voilà notre marjolaine donc c'est un peu je m'excuse par rapport aux vidéos les photos ne sont pas très bonnes je le montre quand même en bref déjà comme ça j'essaye je vois déjà que c'est difficile je vous ferai des photos comme ça vous allez mieux voir donc mais je vous explique déjà ce qu'on va voir sur les photos notamment donc quand 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 la marche marjolaine elle entre guillemets adulte elle a elle va développer elle développe avec le temps sur une seule pétiole trois feuilles donc au départ il n'y a qu'une seule feuille c'est celle là au départ et à un moment donné on la voit pousser avec encore deux petites feuilles viens toi franchement deux petites feuilles à la à côté de de la grande et tout ça sur la même pétiole la pétiole c'est le petit tige qui porte juste la feuille voilà bon donc peut-être ça se voit même bien bref j'ai des tout temps et quand c'est encore petit voilà comment ça se représente là il n'y a pas grand chose mais on voit déjà ici là que ça va pousser plus tard là c'est vraiment assez jeune donc ça se voit pas ensuite ce que je vous montre une tige de marjolaine ne pousse pas seul il y a des rameaux il y a plusieurs tiges elle elle pousse en bouquet donc il y a au moins un rameau voie deux voie trois ou plus voilà ah ah si je peux le montrer ça serait bien pardon ça bref j'en ferai peut-être voilà vous voyez ici tout en bas il y à la tige principale et là ça pousse voilà de côté la tige principale en fait c'est moi qui a fait ce dégueulasse j'ai envoyé j'ai récolter donc c'est pour ça qu'on ne voit plus rien à la tige principale voilà maintenant un ah oui encore bien sûr les fleurs là je vais vous montrer bien sûr aussi des photos qui sont meilleures les fleurs ont un gueule de loup avec des étamines qui sortent là on va les voir surtout dans la photo là je peux pas le montrer mieux les étamines c'est les les parties mâles c'est ici là ils ont un long tige et vous allez voir sur les photos que la fleur avec son gueule de loup elle va à chaque à chaque petite fleur avoir aussi deux étamines qui qui sortent comme qu'on voit qui tombe dans l'oeil les épices sont souvent de la famille des lamiacées donc tout ce qui porte des fleurs à gueule de loup sont de la famille des lamiacées et vous pouvez être sûr presque et surtout quand ça sont les épices ou souffrez ou quoi que soit selon selon la plante que c'est une plante comestible une épice quoi voilà maintenant je vous laisse chers amis et voici encore des photos où vous allez mieux voir tout ce que je vous ai expliqué à une prochaine fois au revoir oh oh Sous-titrage ST' 501 ... 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